Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois de juin 2018 signe par signe. Alors je vous remercie de me retrouver une fois de plus, je remercie les nouveaux abonnés ceux qui sont là déjà depuis un petit moment maintenant. Je vous remercie du fond du coeur pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos messages, pour tout sincèrement merci. Aux belles âmes également que je croise avec qui j'ai l'occasion d'échanger. Je vois qu'il y en a pas mal parmi vous et ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait encore plus plaisir quand je vois que certains se soutiennent par rapport aux commentaires et comprennent qu'ils ne sont pas seuls non plus dans cette position ou vont donner des petits conseils qui leur servent aux autres. Vraiment je suis contente quand je vois ça parce que c'est le but ici c'est qu'on s'aide tous. On est tous liés de toute façon. Voilà donc écoutez j'espère que le mois de mai a été parce que là ça dépend des signes bien sûr mais moi je l'ai trouvé en tout cas particulièrement dense, intense, assez même chahutant émotionnellement à certains moments et fatiguant également. Il y a eu du repos forcé aussi un petit peu dans l'air. J'espère que ce mois de juin en tout cas va être beaucoup plus léger, qu'on va être un petit peu plus apaisé, pouvoir être un peu plus équilibré, beaucoup plus serein et je vous souhaite surtout beaucoup plus d'amour à tout un chacun. Je pense qu'il y a une bonne grosse douce qui serait la bienvenue pour une peur et je vous le souhaite vraiment de tout coeur. N'hésitez pas à sortir un petit peu aussi et à aller voir le monde, à vous laisser surprendre par sa beauté et à voir ce que la vie justement à vous proposer. J'espère en tout cas voilà sincèrement que ça se passera au mieux pour tout le monde. Sinon, concernant les énergies de la pleine lune qui arrivent, alors je vous les donnerai, pas de soucis. Maintenant comme je serai déjà en train de faire vos guidons signe par signe, je sais pas si j'aurai le temps. Je me dis que peut-être je vous ferai, je vous ferai peut-être une carte spéciale amour. Allez, on l'a pas fait encore mais voilà je ferai quelque chose d'assez court parce que ça me demande déjà beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir vous faire tout ça. Voilà et puis sinon comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidons sont générales donc prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre et allez voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo. Je vous ai mis un lien pour que vous puissiez les trouver. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, je fais, je suis chaman donc je fais également des tirages personnalisés, enfin des guidances et des soins également, que ce soit par rapport au chakra, l'harmonisation, la guérison mais également de dégagement et de libération. Donc si vous avez des questions, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises sur Facebook. J'ai mis mon adresse en dessous, mail, ladamelibérienne à gmail.com. Voilà donc vous n'hésitez pas, vous y allez et puis moi je vais vous laisser. On va voir, on va découvrir ensemble ce que vous réserve ce mois de juin et puis à tout de suite. Namasté. Allez les belliers, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de juin 2018. Alors n'oubliez pas que ces guidances sont d'ordre général. Si vous voulez avoir des compléments d'information, vous pouvez aller voir vos signes ascendants ou lunaires. Alors pour la petite parenthèse, apparemment le lien que j'avais mis pour trouver son signe glunaire n'était pas bon. Quand j'ai essayé, effectivement je ne trouvais pas le lien. Donc je l'ai rectifié et je l'ai modifié en dessous de toutes les vidéos pour le mois de juin. Voilà. Donc à nouveau j'ai pris le tarot mythique en trois cartes avec début, milieu et fin de mois. Et à nouveau également une carte issue de l'oracle des archanges pour avoir un message supplémentaire pour ce mois de juin. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec votre première carte. Et nous avons le cavalier d'épée. Ça va mieux hein ? Alors le cavalier d'épée, vous voyez derrière il y a une espèce de grosse tempête comme ça. Là c'est bien noir, prêt à éclater, même le cheval en fait sur lequel, enfin en fait son castor et Pollux. Parce que le cavalier d'épée est représenté par deux personnages. Bon de toute façon les épées, on est dans le mental d'esprit mais on est du coup aussi dans les signes d'air. C'est-à-dire dans j'ai mot verso. Bon là comme on a deux jumeaux, ils sont prêts à y aller. Là ils brandissent tous les deux leur épée. Y'a là, c'est parti. Donc quand on a un cavalier, généralement il y a du mouvement, il y a du déplacement, il peut y avoir du déménagement, un bon gros remis-ménage. Alors ici comme on est plutôt au niveau de l'esprit, on pourrait penser que c'est d'abord plutôt au niveau de ses croyances et de ses idées. Et que là voilà, peut-être que le changement duquel on avait rêvé ou qu'on pensait faire, ou enfin certaines choses qui étaient peut-être mises un petit peu de côté, là ça y est, c'est fini, on ne traîne plus, on y va. On a vraiment envie d'avancer, on a envie d'y aller. Alors il peut y avoir aussi beaucoup de nervosité, de tension du coup, parce que vous voyez c'est quand même bien tendu derrière. Ça peut être une période où votre côté impulsif va peut-être être chatouillé ou ressortir un peu plus que d'habitude. Donc faites bien attention à l'utiliser pour ne pas le subir. Et puis oui, j'ai oublié de vous dire. Donc là, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme, parce que c'est deux jumeaux, ou si vous vous reconnaissez dans le masculin sacré, ou ça peut être un homme extérieur à vous aussi, qui a ses qualités, ou tout simplement les énergies du moment. Donc si c'est un homme qui arrive vers vous, il peut peut-être être justement un petit peu à double facette, mais surtout il risque d'être peut-être un peu brusque. C'est-à-dire que si vous voulez, il y en a un qui ne fait vraiment pas dans les sentiments, qui va, qui tranche. Enfin, le guerrier, il ne fait pas dans les émotions. Lui, il avance tout seul, il y va, il part au combat. Il n'a peur de rien, il se lance même dans des luttes ou dans des conflits de lui-même. C'est plutôt la fulgurance de certaines idées, beaucoup d'imagination, vous voyez, un petit peu comme des éclairs de génie. Donc ça peut se bousculer un petit peu comme ça dans votre tête en début de mois. Il y a peut-être beaucoup de dualité, par exemple, qui peut ressortir, il peut y avoir des conflits. Ça peut être un peu chahutant. Il peut y avoir un peu de stress, de nervosité. Donc faites attention, parce que là, il peut y avoir des risques de rupture. Bon, pour les célibataires, comme je vous ai dit, c'est plutôt un homme comme ça qui peut rentrer dans votre vie. En revanche, pour les couples, peut-être aller voir à combattre ensemble. Il y en a peut-être qui sont, là, ils ont eu un souci qui leur est arrivé, et puis ils sont obligés de mener ça de front tous les deux. Pour d'autres, ça peut être justement d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, plutôt que de compter un peu chacun sur ses positions, d'essayer de privilégier plutôt l'harmonie pour trouver une solution ensemble et être plus fort, justement, face aux problèmes. Là, il y a vraiment l'air d'avoir un gros, gros, gros besoin de changer les structures établies, de faire évoluer les choses. Ça bouillonne, quoi. Ça bouillonne, on ne tient pas en place. Et pour certains, ça peut venir d'une peur de l'ennui. Donc, il va falloir faire attention, quand même, en début de mois, parce que, bon, voilà, du coup, vous pouvez avoir, quand même, des petits risques de tension et de dispute avec votre entourage. Donc, si vous êtes nerveux, évitez peut-être d'aller voir un peu trop de monde, de vous calmer un petit peu les nerfs, j'ai envie de dire, ou de vous décharger ou de trouver un exutoire quelconque, pour ne pas arriver chargé à bloc, et puis que ça éclate dans tous les sens. Il y en a peut-être d'autres aussi, comme ça, qui vont avoir, en fait, une idée de génie, qui vont dire, tiens, c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie, c'est ça qu'il faut, etc., à s'y mettre en plein dedans, et tellement dedans que vous risquez peut-être de sacrifier, alors, une personne dans votre vie, plusieurs personnes, votre entourage, votre conjoint, votre famille, du temps, en tout cas, avec eux, votre relation, comme ça peut être d'autres plans, justement, qui vous permettent, malgré tout, d'être équilibré, vous voyez, avoir un peu trop, quelque part, la tête dans le guidon. Il y en a peut-être pour qui ça va être, justement, un gros ras-le-bol, limite à avoir envie de plaquer leur travail pour partir vivre et se lancer vraiment dans une nouvelle aventure, vous voyez, par exemple, changer de secteur. Donc, même s'il y a un côté un peu tranchant, là, comme ça, avec le cavalier, parce qu'il y en a un, sur les deux, là, qui est plutôt dans la destruction des liens sentimentaux, de tout ce qui l'entrave et de tout ce qui l'empêche d'avancer. Et puis, l'autre, il est bourré d'idées pour, justement, se libérer, avancer. Donc, il va falloir vraiment veiller à cette dualité et faire en sorte que ça soit bien équilibré. Ne vous laissez pas prendre dans la spirale émotionnelle ni du stress. Là, le but, c'est vraiment de vous amener plutôt vers une progression. Peut-être qu'il vous manquait, justement, peut-être le cran, d'oser faire quelque chose et que, là, ça y est, ça va vous être proposé d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a du bon et il y a du mauvais. De la même manière, c'est bien de s'investir dans son travail, mais veillez toujours quand même à garder un équilibre. Le but, c'est de progresser, pas de régresser. Et puis, si vous venez de rencontrer cette personne, dites-vous une chose, c'est que, bon, ce n'est pas que je ne vous le conseille pas, vous faites ce que vous voulez, chacun a le choix. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui avance tout seul. Et lui, s'il faut qu'il brise des cœurs au passage, ça ne va pas lui poser de problème, il va bien dormir la nuit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, bon, voilà. Après, il y a du bon à prendre. Il faut voir après, en fonction du cas tout à chacun. Mais, en tout cas, c'est quelqu'un qui ose. Je veux dire, c'est quand même une belle qualité. C'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, qui est un inspirant comme ça, quelque part, qui donne envie, qui motive, qui stimule. Donc, après, à vous de voir ce que vous allez en faire, de tout ce bouillonnement d'idées qui va vous être proposé. Savoir si, au contraire, ça va être de la rumination mentale, à vous faire des films parce qu'il vous manque des éléments de réponse et que vous ne tenez pas parce que, voilà, vous êtes juste impatient. Ou si, vous allez prendre un carnet, noter tout ce qu'il y a à noter et puis vous dire, bon, allez, hop, ça, je fais le point là-dessus. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que c'est réalisable, atteignable ? Parce que, bon, c'est bien de partir aussi, mais il ne faut pas aller trop loin dans l'espace, quoi. J'en connais beaucoup comme ça, particulièrement des gémeaux qui sont les rois des comètes. Ils envoient une, hop, ils sautent dessus de bon cœur et ils ne se posent pas de questions, ils y vont. C'est une bonne chose. Il faut se suivre, il faut écouter son intuition, mais bon, il ne faut pas non plus tout foutre en l'air, tout saccager ou se tirer une balle dans le pied tout seul en se foutant dans la galère financièrement ou avec certaines personnes qui pourraient peut-être vous aider ou vous apporter du soutien, justement, pour ce que vous voulez faire. Ça peut être un moment de transformation qui peut être assez soudaine. Il y a une notion de rapidité avec le cavalier d'épée, voire assez radicale, mais qui vont vraiment avoir un impact dans votre vie. Ça peut être une véritable transformation de vos habitudes, de vos croyances. Peut-être que ça faisait un moment que vous travailliez sur certaines choses et que vous n'aviez pas pu voir, vous n'aviez pas pu vous rendre compte parce qu'on en a quand même certaines qui sont inconscientes. On peut travailler sur beaucoup de choses consciemment, c'est déjà bien, mais il y en a certaines qui sont inconscientes et qui, du coup, nous pourrissent la vie sans qu'on s'en rende compte. Peut-être qu'en début de mois, vous allez tout simplement en avoir certaines qui vont vous sauter aux yeux, dont vous allez prendre conscience et qui vont vous permettre, justement, de passer enfin à autre chose. Voilà, on peut le voir comme ça aussi. Donc, à vous de voir si vous vous laissez engloutir dans la spirale, comme je disais, ou si vous prenez ça comme un cadeau. Parce que là, clairement, on vous dit que vous avez le pouvoir. Et puis, pour ceux qui l'avaient peut-être perdu, peut-être qu'ils l'ont retrouvé, justement. Et c'est une très bonne chose. Ça, là-dessus, par contre, vous pouvez vous en féliciter. Et puis, si vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, vous ne laissez pas bouffer par lui non plus. Vous n'oubliez pas. C'est admirable, mais c'est là pour vous donner l'exemple, si vous préférez. Après, vous verrez bien ce qui lancera de la relation. On verra les autres cartes aussi. On ne sait jamais, mais bon. Voilà, si vous êtes quelqu'un de très occupé, par exemple, et que vous avez besoin de beaucoup de temps pour vous, c'est parfait. Si vous avez encore des problèmes de dépendance affective et que vous avez besoin de quelqu'un qui soit là beaucoup plus souvent, beaucoup plus présent, beaucoup plus démonstratif ou autre, bon, là, c'est un peu loupé, quoi. Enfin, voilà. Moi, je préfère vous annoncer la couleur. Maintenant, chaque personne est différente. Vous verrez bien. Je veux dire, il n'y a pas que le mauvais à prendre de ce côté-là dans la personne. Il peut peut-être avoir cette tendance-là, mais peut-être qu'il a bossé sur lui aussi et qu'il arrive à bien le maîtriser. Voilà. C'est juste que, bon, si ça se trouve, c'est juste pour vous dire ici que c'est un jumeau qui va arriver dans votre vie. Voilà. Vous verrez bien après ce qu'il en est. Si ça se trouve, ça sera peut-être un balance. Si ça se trouve, ça sera peut-être un verso. Vous verrez bien. Pour moi, vous devez vraiment juste veiller à votre impulsivité, à ce qu'elle vous serve et non à ce qu'elle vous desserve. Donc, on va regarder maintenant la suite. Maintenant qu'on a vu ça. Alors, pour le milieu de moi, magnifique. On a l'étoile. Bon, on reste quand même, enfin, vous voyez, ça reste quand même assez sombre. Mais vous voyez toute la lumière qu'il y a ici avec une femme. Alors, on peut voir ça comme un guide féminin, en tout cas, avec un arc-en-ciel et beaucoup de lumière. Vraiment super cette carte. Je l'aime beaucoup. Donc là, on a une arcane majeure et puis, on n'a pas n'importe laquelle. On a l'arcane de la protection par excellence. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, quelque part, que les risques qui avaient pu être énoncés ici avec le cavalier d'épée, bon, là, on aura des messages complémentaires. Mais du coup, ça va adoucir, si vous préférez, un petit peu les choses, elle vient plutôt comme une armure, là, plutôt finalement, l'étoile pour vous protéger peut-être de vous-même ou des autres, ou de vos mauvais penchants ou de ceux des autres si vous préférez. Donc, l'étoile, ça peut être vous si vous êtes une femme ou que vous vous reconnaissez dans le féminin sacré ou ça peut être une femme extérieure à vous qui présente ses qualités ou tout simplement l'énergie du moment. Bon, en tout cas, là, on s'était lancé. J'ai envie de dire, on se pose un petit peu en milieu de moi, là, c'est plus... On reste quand même dans le domaine de l'esprit parce que c'est également la carte de la visualisation. Vous voyez, elle est posée. C'est la carte aussi de l'espoir et de l'attente également. Mais justement, elle est plutôt dans la... Alors, elle peut être dans la rêverie. Ça peut être une bonne chose avec tout le bouillonnement d'idées qu'il y a eu avant de se poser justement un petit peu, à mon avis, plus pour justement délier un petit peu tout ça que de juste flâner dans la rêverie. Après, peut-être qu'il y en a certains simplement qui, après, on va dire un peu d'électricité ici et de tension, ont besoin de souffler un petit peu puis d'apporter un petit peu de légèreté justement avec ça. Vous verrez bien selon vos cas. Mais là, pour la peine, on reste quand même dans le domaine de l'esprit au final. Vous voyez, ce n'est pas une carte très active. Sinon, elle ne serait pas assise comme ça. Mais il peut y avoir beaucoup de créativité et d'imagination à ce moment-là. Ça peut être là également pour vous dire de faire davantage d'exercices de visualisation. Et en même temps, je suis en train de me dire que normalement, ça devrait être la nouvelle lune. Donc oui, en plus, ce serait parfait pour poser des nouvelles intentions éclaires. Donc, faites bien le tri de tout ce qui va bouillonner avant justement pour pouvoir quelque part vous permettre de continuer dans l'élan. Après, sauf si c'était n'importe quoi ou peut-être vous vous rendrez assez vite compte que ce qui s'est passé ici, l'élan, c'était bien, mais ce qui s'en est écoulé, peut-être pas forcément. Ça a peut-être été justement un peu trop loin ou peut-être que vous vous êtes mis la barre trop aussi tout simplement. ça peut être différentes choses que vous avez peut-être été un peu trop radical. Il y avait peut-être une certaine forme de nuance à apporter en fait. Parce que là, justement, on a Pandore qui est en train d'ouvrir la fameuse boîte pour connaître la réalité. C'est bien, ça a une confrontation quelque part entre le rêve et la réalité, entre nos peurs et nos envies. Parce que là aussi, pour la peine, il y a la dualité vu que le noir est plutôt par là et que la lumière est plutôt par là. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça peut être par exemple l'espoir que cette relation fonctionne bien. Ça peut être le retour, on peut dire aussi quelque part de quelqu'un que vous attendiez déjà depuis un moment. Ça peut vouloir dire tout simplement que cette nouvelle rencontre vous met des papillons dans le ventre. Et puis pour les couples, justement, ça peut être l'espoir quelque part que soit l'harmonie qu'on a réussi à créer pour combattre quelque chose ensemble perdure justement par la suite parce qu'on peut dire que quelque part ça a permis de vous réunir. Soit que c'est ce à quoi vous aspirez et que vous aimeriez bien que ça dure. Ou sinon, ça peut être l'espoir tout simplement de mener cette lutte à bien. Vous voyez ? L'espoir d'y arriver ensemble. Et puis l'étoile, elle est là également. Quand on parlait justement de petits vélo qui tournent ou de se laisser happer comme ça par ses pensées, ou par sa nervosité, par ses émotions, là, avec l'étoile, justement, on vous dit garde les yeux fixés sur la lumière. Vous voyez, elle a la tête levée. Essayez de garder l'amour, on va dire, en ligne de mire, un peu comme un phare, de plutôt regarder ce que vous voulez que ce que vous ne voulez pas. Et puis d'observer peut-être aussi clairement les choses et de vous dire bon, ben voilà, ça, ok, c'est une nouvelle qui vient de me tomber soudainement dessus. Ça ne ravit pas, je ne sais pas trop comment je vais faire, etc. Mais en même temps, si là, je regarde où j'en suis là, maintenant, c'est bon, ça va, je ne suis pas malade, les murs ne tombent pas, j'ai un toit sur la tête, je peux manger, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, une manière un petit peu de relativiser les choses aussi. D'autant que, quelles que soient vos difficultés, là, franchement, vous avez l'arcane, je ne vais pas dire de la chance avec vous, mais presque, en tout cas, elle vous protège. Donc, si vous vouliez lancer également quelque chose, une bataille contre quelqu'un, contre quelque chose, on va dire que ça, ça peut partir plutôt gagnant si vous préférez avec cette carte. En tout cas, c'est sous bon respice. Donc, ça augure plutôt de belles promesses, là, quand même, avec cette arcane, si on sait se remettre en question. Ça peut être là également pour vous rassurer, pour vous encourager, justement, peut-être aussi à continuer dans cet élan sur les bons aspects, on va dire plutôt, mais que peut-être que les nouvelles idées qui sont venues à vous, le projet qui est arrivé là subitement dans votre tête a besoin d'être posé au niveau créatif, de remettre un petit peu les choses justement comme ça sur papier. Moi, c'est ce qui me revient, mais vous pouvez vous faire un brainstorming, par exemple, et là, ce serait plutôt ici, le brainstorming. Là, vous avez besoin, justement, d'y penser plutôt seul. Ça peut être un défi qu'on se lance également. Et puis, c'est pareil, si on met des obstacles sur votre route en début de mois, vous pouvez vous dire aussi que, pareil, vous n'êtes pas obligé de faire, mon Dieu, quelle catastrophe, je n'y arriverai jamais, mais plutôt d'essayer de prendre ça comme un défi et de remonter vos manches. Donc, là, en plus, vous êtes protégés derrière, donc, ça encourage plutôt pour moi à y aller, en tout cas. Et puis, du coup, comme je vous disais, en association, on va voir maintenant ce que donnent ces deux cartes. Donc, maintenant, pour certains, ça peut être une période de protection garante de la sortie d'épreuve, que ce soit au niveau affectif, alors surtout si c'est par rapport à la conception ou à la naissance d'un enfant, que médical, que social ou intellectuel et tout ce qui est moyen de déplacement. Je vais parler de déménagement, mais ça peut tout simplement être faire des déplacements pour justement pouvoir avancer. Il va peut-être y avoir des choses à faire, des rencontres peut-être aussi à faire pour parvenir à cet éclaircissement, à ces idées. Pour d'autres, ça va être la possibilité de rectifier vraiment rapidement un comportement erroné, comme je vous le disais justement avant, de rentrer dans leur chemin, que ce soit au niveau légal, administratif, ou que l'on retrouve sa voix au niveau spirituel ou créatif. Il y en a peut-être qui s'était un peu perdu, un peu égaré entre-temps, on va dire, ou qui avait mis plutôt certaines choses de côté ou des activités et que bon, parce que vous aviez privilégié quelque chose, du coup, ce ne soit plus équilibré. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir une possibilité de remettre les choses en place dans le bon sens. Pour d'autres encore, ça peut être le fort conseil, mais également une protection envers tout ce qui est mauvaises rencontres, voyages aux risques inutiles, accidents dans des déplacements. Donc, si on vous propose des choses dangereuses, ce n'est pas le moment. Même si vous êtes protégé, évitez. Parce que l'univers peut vous protéger, mais dans une certaine mesure, quand même. N'oubliez pas de remercier un petit peu votre ange gardien, d'ailleurs, de temps en temps. Ça peut lui faire plaisir. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas vous jeter dans la gueule du loup, de vous tirer une balle dans le pied. Et puis, pour certains, parfois, ça peut être un beau cadeau sous la forme du don de la divination qui peut vous être fait. Comme on parlait déjà de visualisation, il y a ce lien justement avec le chakra du troisième oeil et de la clairvoyance. Ce que je vous souhaite, franchement, ça serait super chouette. Bon, voilà déjà ce qu'on peut dire pour le milieu de moi. On va voir la suite. Alors, la suite, le 8 d'épée. Encore cet aspect de dualité. Vous voyez ici, là, c'est tout sombre, là, c'est tout lumineux. D'un côté, on a les furies, de l'autre, on a le soleil et entre les deux, on a un petit personnage qui a l'air bien pris entre plusieurs épées qui cherchent à se défendre. Donc, les épées, on reste encore au niveau du mental et de l'esprit. Donc, on va vraiment ne pas falloir vous laisser prendre au piège du mental ce mois-ci. Ça ressort vraiment beaucoup. C'est pareil, le ciel est assez sombre comme ça derrière. Donc, à nouveau, ça peut vous représenter vous. Bon, c'est des épées, on pourrait penser que c'est les deux mêmes mais peut-être que c'est quelqu'un de différent. Peut-être que justement, si vous avez quelqu'un qui vient d'entrer dans votre vie, alors, il y en a un qui vous représente et puis l'autre, c'est l'autre, tout simplement. À voir maintenant parce que bon, comme on a quand même deux masculins et féminins, ça peut toujours être les énergies du moment de toute façon. Mais je veux dire, ça peut être vous ici plutôt si vous êtes une femme et que l'autre est un homme, on pourrait plutôt l'avoir dans les deux cartes-là mais je trouve qu'elles se répondent, enfin vous voyez, elles se font face quand même l'une à l'autre ici et celle-là, elle ferait plus pour moi pivot entre les deux. Donc bon, vous voyez, le ciel est assez sombre derrière. Bon, il y a quand même le soleil au-dessus. On voit qu'il y a du ciel bleu un peu plus que là. Il y a moins l'idée de tempête comme ça. C'est plus lourd, c'est plus dense, c'est plus stagnant. Puis de toute façon, d'ailleurs, cette carte, c'est la carte de la peur paralysante. Il y a une sensation de blocage ici. Mais bon, justement, vous voyez, là, il se bat contre des furies. Vous pouvez vous battre peut-être contre des choses imaginaires, des choses qui ont l'air peut-être bien réelles pour vous ou bien possibles mais qui ne sont pas encore faites. Vous voyez, ça peut être des films tout simplement qu'on se fait avec des scénarios plutôt catastrophes, en tout cas, pas très positifs dans le cadre des furies plutôt que d'être dans le moment présent ou d'être tournée justement vers la lumière comme l'étoile. Je pense vraiment qu'elle est ici en conseil. Vous voyez, lui, il tourne le dos au soleil. Il se concentre davantage là-dessus. Le but, c'est de tourner la tête dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il fait un peu la tête d'ailleurs pour l'on derrière comme ça. Après, ici, on vient surtout quand on parle de peur paralysante, amener le fait qu'on repousse. On repousse une idée, on repousse un moment de décision que peut-être qu'ici, il y a eu justement toute une effervescence et qu'entre justement l'idée qu'on s'en fait ou les films ou tout ça, passer à l'action ou revenir un petit peu plus les pieds sur terre ou voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Du coup, on a du mal de choisir parce qu'on a un peu peur des conséquences que ça pourrait entraîner derrière mais qui n'existeront. J'ai envie de dire que si vous participez à leur création, il y a des choses bien sûr qui sont possibles mais n'oubliez pas à quel point les mots, les pensées, les intentions, les énergies, tout ce que vous émettez participent pleinement à la création de votre futur. À chaque instant, vous créez votre futur donc à vous de voir après si vous avez envie de passer votre temps à regarder en arrière, à rester dans des mauvais comportements, dans des mauvaises croyances, dans des choses qui vous enferment ou si vous avez envie de faire plutôt comme l'étoile et d'aller regarder dans le sens de ce que vous voulez vraiment, de la lumière et de ce qui vous rendrait davantage mieux parce qu'il y a un moment les idées c'est bien mais si vous ne les matérialisez pas ou si vous ne les ancrez pas dans votre vie, dans votre quotidien, vous n'avancerez jamais. Les idées c'est bien mais il y a un moment où il faut agir. Après peut-être que certains ont été brusqués. Alors là c'est pareil tout à l'heure je disais au départ il y en a deux comme ça qui peuvent se mettre enceinte et puis aller lutter contre quelque chose. C'est marrant on a l'impression qu'il y en a un sur les deux qui s'est fait piéger entre guillemets un petit peu comme condamné. Donc bon j'espère que ce n'est pas vous qui allez vous laisser enfermer. Peut-être que pour certains ce qu'on espère vraiment en fait nous fait beaucoup plus peur en réalité que ce qu'on peut imaginer ou que comme ici ça va arriver il y a quelque chose qui va vous être proposé qui va être très soudain très rapide derrière ça ça peut vous bloquer. Vous pouvez vous dire bon moi je me suis déjà fait avoir plein de fois ok d'accord j'ai envie d'être heureuse mais bon vous voyez ce que je veux dire. Donc avoir ça peut être également quelqu'un en face de vous qui lui se sent paralysé n'a pas envie de changer ses habitudes n'a pas envie dans les espoirs on peut dire en tout cas il ne regarde pas dans le même sens que vous vous voyez ça peut être aussi une manière de dire que vous n'êtes pas vous n'êtes pas regardé dans la même direction vous n'êtes pas tout à fait les mêmes valeurs tout à fait les mêmes priorités non plus dans la vie. Je suis en train de me dire sur la tête aussi qu'ils sont enfermés à cause d'un enfant parce que le personnage n'est quand même pas bien grand c'est pareil ils n'ont pas l'air non plus super grands comme ça ça peut être aussi peut-être quelqu'un d'immature ou en tout cas de jeune de relativement jeune après pas un bébé non plus en bas âge donc ça peut juste être un moment où on se retrouve un peu prostré où on hésite il y a peut-être un peu de procrastination aussi mais ici on vous demande juste de vous confronter à la réalité on ne vous demande pas de vous blâmer peut-être qu'ici vous avez essayé de voir déjà certaines choses et que là vous en êtes rajouté en fait au final une couche plus qu'autre chose donc faites bien la part des choses acceptez vos responsabilités soit mais laissez les responsabilités des autres aux autres vous en avez déjà assez comme ça à gérer après à vous de voir dans quel sens vous avez envie de voir les choses comme je vous l'ai dit tout à l'heure de voir si vous allez vous retourner ou pas parce que sinon ça risque d'être pénible je veux dire si vous restez comme ça à vous battre voyez comme le personnage là contre les furies vous allez perdre votre temps votre énergie plus qu'autre chose il ne faut pas se battre contre quelque chose mais pour quelque chose et je vous mettrai un lien aussi en dessous concernant une vidéo sur l'amour sacrificiel de David Sabat que j'aime beaucoup que j'ai trouvé très juste et qui pourra peut-être vous amener des éclairages par rapport à votre situation voilà libre à vous il y en a peut-être d'autres aussi comme ça justement qui sont carrément créés une impasse ou un problème qui n'avait peut-être pas de raison d'être mais qui est venu suite à de nombreux choix que vous avez pu faire par exemple par rapport à vos expériences passées à des discussions à l'ignorance volontaire ou non ou à de la fuite pour éviter par exemple de blesser quelqu'un alors c'est bien de penser aux autres mais c'est mieux d'être en adéquation avec soi-même puis bon le reculer pour mieux sauter vous savez aussi bien que moi ce que ça donne généralement on a encore moins envie d'y aller ça prend encore plus de temps c'est encore plus pénible donc c'est bien de se poser c'est bien de ne pas y aller trop fort il y a un juste dosage entre les deux on va dire de ne pas être trop dans la rêverie mais il ne faut pas non plus mais bon rester dans la paralysie ou avoir toujours la tête tournée vers le passé ça ne va pas arranger les choses non plus bon après comme on a l'étoile on va regarder quand même ce qu'on a en message complémentaire ça va permettre d'adoucir un peu les choses je pense par rapport à cette carte alors pour certains ça peut être une forme de protection justement pour réussir à faire face avec calme à une sorte de lourde fatalité que ce soit tant au niveau sentimental que de la santé professionnelle au niveau professionnel ça peut être commercial administratif légal judiciaire il y en a peut-être qui vont peut-être éviter un emprisonnement moi ça me fait penser à ça à une forme de condamnation alors pour certains seulement pas pour tout le monde j'espère enfin bon après ça sera évité quand même donc ce sera pas mal mais bon pour d'autres justement l'étoile va permettre de pouvoir conserver ces énergies de positivité et d'y voir plus clair à aider également au travail sur soi pour changer d'état d'esprit c'est-à-dire peut-être à être moins colérique ou moins impatient enfin à vous de voir ce qu'il y a de plus à travailler et puis pour d'autres ça peut permettre de régler tout simplement un conflit assez douloureux à l'amiable ça peut éviter également justement comme je vous le disais un procès ou d'en perdre un pour ceux qui sont déjà en cours par exemple ou qui sont voilà qui ont décidé de se lancer dedans apparemment bon même si ça va pas être simple ça reste possible il y en a qui vont pouvoir échapper comme ça peut-être à des peines à des accidents il y en a qui vont peut-être réussir enfin mieux soignés il y en a d'autres qui vont réussir à sauver un héritage leur couple ou un travail voire qui vont partir même sur une officialisation donc vous voyez ça peut vraiment être à double tranchant ça va dépendre beaucoup de votre état d'esprit à savoir vraiment de continuer à regarder par là regarder enfin de rester vraiment sur la lumière de canaliser vraiment on va dire ces aspects moins lumineux et d'essayer justement de les transmuter pour d'autres encore l'étoile va vous préserver de certaines critiques ou d'une grossesse également indésirable également de réintégrer un milieu social d'annuler des obstacles pour d'autres ça peut être le soulagement si on peut dire ça comme ça suite à un décès d'un proche qui était vraiment malade alors j'entends soulagement pas dans le sens on est super content mais ça a peut-être tellement duré la personne a peut-être tellement souffert que finalement il fallait peut-être mieux qu'elle parte c'est toujours douloureux mais voilà c'est plutôt dans ce sens là il y en a d'autres qui vont être bien aiguillés bien conseillés pour savoir comment un petit peu mieux économiser financièrement ou pardonner pour d'autres ça peut être une intervention voire une opération pour d'autres ça peut être pour pointer du doigt une éducation qui est peut-être un peu trop sévère d'autres encore ça peut être un risque de divorce et puis parfois ça peut être des cadeaux imprévus après je me dis ça peut être un mal pour un bien tout simplement vous voyez ça amenuise quand même un petit peu les choses on va regarder le conseil maintenant qu'on a avec les archanges ah bah leadership l'archange Gabriel il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour bah ouais voilà le juste milieu entre vouloir y aller garder son pouvoir créateur hein pas voyez là il vaut mieux avoir l'épée de brandy qu'à terre et que ce soit enfermé alors après si je souris un petit peu en ayant cette carte parce que ça fait déjà trois fois qu'elle ressort c'était les scorpions et les capricornes je crois qui l'ont eu déjà et puis bah parce que forcément ça me fait penser à la carte de la force ça me fait penser au lion en animal totem au plexus solaire donc là c'est vraiment quelque chose que vous pouvez travailler alors là plutôt avec une citrine en fait je suis en train de me dire c'est peut-être juste ça c'est arriver à faire l'équilibre entre l'action qu'on a envie et la peur de se lancer ça peut être ça tout simplement on va dire votre défi votre thème de ce mois-ci à travailler parce que Gabriel ça veut dire Dieu est ma force Dieu je le répète c'est selon vos croyances ça n'a rien de religieux en tout cas Gabriel lui il est là pour vous aider à inspirer et à motiver les autres et à vous suivre et à vous connecter également sans peur à votre force parce que tant que vous utilisez les choses avec amour tant que vous restez le regard fixé sur la lumière il n'y a pas de raison puis en plus je suis en train de me dire là vous voyez elle tourne la tête dans le même sens Gabriel c'est une femme aussi donc là on vient vous encourager vraiment à équilibrer un petit peu ce chakra à revenir sur la notion de confiance là on vient vous parler ici d'intérêt commun de servir d'aider d'enseigner on revient aussi sur la notion d'enfants il y en a peut-être qui travaillent déjà avec des enfants qui seront amenés à travailler avec des enfants ou c'est peut-être par rapport au vôtre tout simplement et Gabriel étonnamment vient également vous dire de vous focaliser davantage sur vos forces sur les sons tirés et sur vos bons sentiments parce que regardez dans le passé pour regarder dans le passé à part se faire du mal enfin voilà le passé c'est bien mais il est passé maintenant on est dans le présent donc la seule chose qu'il y a à retenir du passé c'est les leçons de vos expériences et puis je pense vraiment qu'il y en a qui vont réussir à y voir quand même vachement plus clair ce mois-ci avec la carte de l'étoile déjà et Gabriel aussi qui vient vous dire de bien être à l'écoute de vos intuitions de vos guides de vos signes donc Gabriel là il vient vous inviter à prendre votre courage à demain elle vous invite également à vous montrer un petit peu comme un modèle vivant c'est à dire par exemple justement pour ceux qui enseignent etc de bien être en adéquation entre ce que vous enseignez ou vos valeurs ou les deux et l'application qui en est faite quelque part dans votre vie et puis vous pouvez également mettre des bijoux en cuivre des colis en cuivre enfin des choses comme ça au niveau du métal puisque je suis en train d'y penser avec la trompette parce que Gabriel elle y en vient avec tout ce qui est art artiste, musicien écrivain vous voyez quand je vous disais de mettre sur papier voilà ça se confirme aussi ici ça peut être aussi un bon exutoire à la musique pour ceux qui auraient besoin de se changer un petit peu les idées ou de de s'ancrer aussi tout simplement et puis je ne vous avais pas donné tout à l'heure pour le troisième oeil vous pouvez utiliser du lapis lazuli par exemple et puis vous pourrez peut-être aussi bosser un peu sur le chakra coronal avec de la métisse ça peut aider aussi sinon comme d'habitude je mets toujours une carte sur mon groupe et sur ma page facebook avant les guidances sur youtube et cette fois-ci j'ai pris l'oracle des fées de Doreen Virtu et pour vous nous avons eu la carte grossesse la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier bon on parlait quand même beaucoup d'enfants ça revient d'une manière ou d'une autre alors la grossesse bien sûr ça peut être une grossesse physique mais ça peut être ça peut être la grossesse si vous voulez la gestation d'un projet de la même manière ça peut être une grossesse pour vous on évoquait en plus le risque de grossesse tout à l'heure donc veillez bien si vous n'en voulez pas enfin voilà si vous voyez quelqu'un et que vous ne comptez pas faire votre vie avec protégez-vous bien de toute façon protégez-vous tout court si vous pouvez mais bon on vous le remet quand même ici en exergue donc faites-y attention et puis si vous en voulez apparemment l'étoile a l'air de vous protéger à ce niveau-là elle est belle cette fée ou ça peut être aussi la grossesse d'une amie que vous allez apprendre dans la famille ça peut être également une renaissance à soi-même où justement ça peut être un nouveau comportement ou une nouvelle façon de penser qui est en train de naître qui est en train de commencer pour d'autres ça peut être aussi une adoption ça peut être aussi des dons à développer on parlait du don de la clairvoyance qui sera peut-être donné apparemment à certains donc c'est pas tout quand on vous donne un don il faut travailler il faut le pratiquer pour que ça puisse évoluer en tout cas quoi que ce soit c'est quelque chose qui a besoin de temps pour arriver à maturation donc vu tout le bouillonnement justement d'idées que vous avez eues avant avec de l'eau en face la peur peut-être justement de vous lancer malgré le fait que Gabriel est là pour vous dire justement d'y aller l'étoile qui vous protège bon c'est plutôt bon signe là la grossesse c'est un signe de plus pour vous dire d'y aller de la même manière regardez elle aussi elle a la tête vers là et puis les fées vous disent également que ce soit un projet un enfant pour vous les autres ça peut vous apporter beaucoup de changements positifs dans votre vie maintenant je vais vous donner les autres significations qui sont données par cette carte un anniversaire important approche et les fées apportent leur aide pour célébrer ce jour guettez la naissance réussie d'un nouveau projet un bébé qui tient une place importante dans votre vie aimé récemment cette carte peut aussi faire référence à la mise à bas ou à la gestation d'un animal de compagnie vous vous remettez actuellement d'une expérience difficile liée à une grossesse vous êtes prêt pour un grand changement dans votre vie donc il y a quand même des belles promesses pour moi pour avancer à vous de voir après peut-être qu'il y en a qui vont avoir besoin de se libérer de certaines choses vraiment pour pouvoir avancer mais entre la peur de l'avenir et le je fonce à toute blinde la patience etc enfin voilà il y a un juste milieu à trouver mais pour moi ça reste vraiment sous le bon hospice je me rends compte d'ailleurs que j'ai beaucoup le mot hospice bon j'espère que ce sera plus dans le cadre d'une essence qu'autre chose mais après toujours pareil vous me redirez moi je vous souhaite le meilleur maintenant n'hésitez pas à faire appel à Gabriel aux fées par rapport à la fertilité et aux accouchements vous pouvez faire appel également à la déesse Junon qui est là en plus en ce moment et à rester centré sur la lumière quoi qu'il arrive et puis je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout merci d'avance également pour vos messages pour vos retours pour vos commentaires pour vos partages pour vos abonnements merci tout plein du fond du coeur et puis moi je vais vous dire au mois prochain les béliers Namasté Sous-titrage ST' 501